... Bon, pas de neige, pas trop de trafic, on s'en sort bien. En même temps, c'est le centre-ville de Besançon. Ouais, bon, espérons juste qu'il ne nous arrive rien avec la voiture, parce que ça, ce serait la poisse. Mais quand même, on a pu aller rencontrer aujourd'hui l'association L'Effelé, deux personnes plus précisément. Ils sont en train de terminer le montage de leur websérie Parasite. C'est une websérie avec beaucoup d'humour qui sera mise en ligne dans quelques jours. Regardez. Bonjour Anne-Fleur, c'est donc ici que cette série est montée. Tous les jours, hein ? C'est ça, c'est bien ici. Moi, j'aime bien engosser, je mange des bananes, des bananes ! Alors, il y a eu beaucoup de travail en amont, même si là, j'imagine que ça représente aussi une masse importante de travail, le montage. Mais vous êtes occupée de planifier aussi ce tournage, hein ? Oui, on a planifié parce qu'on n'avait qu'une semaine pour le tourner, donc c'était assez court. Pour des bénévoles, c'était quand même pas facile d'être là une semaine en entier, tous les jours de 10h à parfois 23h minuit, quoi. Donc ça demandait pas mal de travail pour finalement pas beaucoup de minutes de résultats, mais c'est vrai que voilà, c'est un sacré investissement. Plein d'objets, là, font référence à la série. Est-ce qu'on peut comprendre lesquels, pourquoi, sans trop en dévoiler, bien sûr ? Alors, en fait, il y a trois personnages principaux. Il y a une youtubeuse qui a inventé la vidéo de chat. Donc c'est pour ça qu'elle a toujours des petits accessoires de chat. Elle a ses petites oreilles qu'elle a souvent sur elle. Ensuite, il y a les deux garçons. Donc il y en a un qui travaille chez Carambar, l'autre qui fait des canulars téléphoniques. Et ils décident de monter un groupe de musique. Alors, vous nous parlez de canulars, de blagues sur certains bonbons. Pourquoi ce goût prononcé sur l'humour, justement ? Alors, en fait, ça se justifie dans la série parce que chaque personne de la série est habitée par un parasite. Donc on n'en sait pas beaucoup la saison 1, on en saura plus plus tard. Et ce parasite se nourrit du rire. Donc ces personnages-là, comme ils rigolent toute la journée, donc ils ont des parasites hyper puissants. Vous trouvez ? Marc ! Marc, qu'est ça ? Ça fait rire tous les âges, toutes les générations aussi derrière son écran d'ordi. Alors ? Ah bah, j'espère bien. C'est une série faite entre amis. Donc on voulait aussi laisser la place à tout le monde d'apporter son humour pour que ça ne soit pas trop renfermé. Et donc c'est pour ça qu'on a laissé place à un peu de l'improvisation. Et que, vu que c'est le métier de personne, que chacun puisse être aussi naturel à jouer un peu soi-même. L'assistant-réalisation, ça a été un sacré boulot. J'avais fait ça dans la musique, mais jamais pour le cinéma. Et ouais, c'était intéressant de voir la place du script. Enfin, on a fait ça tellement entre nous pour se tester aussi. Voir si on était capable de travailler ensemble qu'il a fallu tout faire. Donc c'était sacrément instructif. Nous, on a essayé de faire au plus simple. Le huis clos, ça permettait d'avoir... Enfin, on a fait des plans fixes. Vu qu'il n'y avait quasiment pas de techniciens, on a fait au plus simple pour nous. En tout cas, ce qui nous paraissait le plus simple. Et ça va évoluer petit à petit. La saison 2, il y aura déjà une équipe technique un peu plus formée. On ne fera pas tout nous-mêmes. Et puis le but, c'est de grossir. Il y en a 4 de prévu. Autant la 3e et la 4e auront un fond un peu plus sombre. Mais avec toujours des personnages qui passeront leur temps à rigoler. Bon, parfait. On est bien garés. On est rentrés entières. Journée finie. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada